Bonjour Nadir, on peut se tutoyer ? Bonjour, avec plaisir. La question récurrente de l'émission, tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Les deux. Vase Paris fait un malheur depuis quelques temps déjà. Peux-tu nous parler des origines de la marque ? Alors l'origine de Vase Paris, c'est la petite sœur d'eux. Aujourd'hui, tout le monde connaît Nova Liquide et Vapeur France. Donc Vase Paris fait partie de cette entreprise, donc Vapeur France, VFP France, plus connue par les professionnels. Donc voilà, aujourd'hui Vase Paris est devenu un acteur important sur le marché du vapotage et surtout dans le territoire d'ailleurs national et à travers beaucoup de pays européens et hors Europe. Nous sommes aujourd'hui très heureux du développement de notre marque. Quelle est la philosophie de la marque ? Le business ? Bonne question, pas que le business. Aujourd'hui, Vase commence à être connue surtout pour l'aide qu'elle apporte à des gens qui n'arrivent pas à passer à la vape ou arrêter la cigarette. Des gens aussi qui sont peut-être aujourd'hui très indécis sur le fait d'acheter du matériel qui est onéreux. Mais surtout, une Vase Jet aujourd'hui, c'est un produit pas cher, accessible, facile à utiliser, qui rappelle un petit peu la gestuelle. Ça ne stresse pas les fumeurs pour passer à la vape pour un moindre repos. Donc, Vase est en grande partie tourné vers les fumeurs à convertir. Pas seulement. Oui, c'est vrai que le but principal de Vase Paris est d'aider les gens à arrêter de fumer et de passer à la vape. Mais pas que. Regardez, aujourd'hui, moi personnellement, comme beaucoup de vapoteurs expérimentés, entre guillemets, mais en vérité des vapores, on vapote depuis quelque temps. Nous sommes, moi personnellement, ou d'autres, nous passons de la cigarette électronique classique, par exemple, comme celle-ci, à une Vase Jet. Parce qu'une Vase Jet, c'est un excellent matériel d'appoint qui va être très intéressant à utiliser, par exemple, quand on est dans une voiture ou quand on est dans un endroit où il y a des gens. On n'a pas envie de forcément balancer beaucoup de vapeur autour de nous. Ça reste un matériel assez discret, un matériel qui ne va pas gêner les gens. Donc, pas que pour les fumeurs, donc même pour les vapoteurs expérimentés aussi et qui veulent avoir un matériel d'appoint. Justement, parlons un peu de la Vase Jet qui est, selon moi, une révolution pour séduire les fumeurs récalcitrants, en fait. Aujourd'hui, pour approfondir un petit peu le sujet sur la Vase Jet, c'est clairement, on a développé ça pendant très très longtemps. Nous avons mis beaucoup de temps à développer ce produit. Nous avons pensé, réfléchi comme des fumeurs. Nous nous sommes mis à la place d'un fumeur, de ses besoins, du stress, de la dernière cigarette. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'une Vase Jet, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Elle coûte 5,90 euros partout, dans tous les points de vente. Aujourd'hui, la Vase Jet ne coûte pas cher, aide les gens à arrêter de fumer. Tout le développement a été fait en France. On utilise les liquides que vous connaissez tous de Vapeur France et de Nova. Donc, vous aurez l'île flottante de la fabrique française. Vous aurez l'Absolute Zéro de Nova. Vous aurez le Virginie de Nova aussi. Enfin, toutes les saveurs qui seront sur cette petite Vase Jet sont totalement des produits de Vapeur France et de Nova. Donc voilà, c'est ce que je peux dire un petit peu sur la Vase Jet aujourd'hui. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est justement cette simplicité d'utilisation. On peut passer d'une cigarette normale à une Vase Jet sans aucun problème. Tout à fait. Aujourd'hui, on remarque juste la gestuelle. Vous savez, on oublie souvent que les gens n'arrivent pas à arrêter la cigarette à cause de cette gestuelle. Il y a une espèce de vice de la gestuelle. Sans parler, bien sûr, de la nicotine. Mais le fait de donner un produit à un fumeur, un petit produit qui ne pèse pas lourd. Donc en fait, aujourd'hui, là, on est sur 7 grammes. Un produit qui a la taille d'une cigarette, qui peut utiliser facilement. Juste ouvrir un paquet. Une simple, je peux vous montrer, petite boîte. Ça ressemble à ça. On ouvre la boîte. On sort la Vase Jet de son sac. Et puis, il suffit de mettre en bouche et de vapoter. Et voilà, on passe de fumeur à vapoteur en quelques secondes. Et pour pas cher. Et si ça vous plaît, vous pourrez développer votre vape ou passer à autre chose. Donc, pour le prix d'un paquet de clopes, j'achète une Jet, mon journal et un expresso. Tout à fait. Ça ressemble un petit peu à l'ancienne époque. C'est quand vous aviez 10 euros en poche. Vous pouviez acheter avant un paquet de cigarettes, un café et un journal. Chose que personne ne peut faire aujourd'hui, vu que les cigarettes sont devenues très onéreuses. Et qui ont un impact énorme sur le portefeuille des Français. Donc aujourd'hui, UV Jet, c'est un paquet de cigarettes à 5,90 euros. C'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Donc en termes de puffs. UV Jet, donc vous l'achetez. Ensuite, comme vous avez dit, vous achetez un journal et vous prenez un expresso. À ce jour, combien de saveurs sont disponibles et dans quelles catégories ? Alors aujourd'hui, UV Jet, pas que, UV Potts aussi. Nous sommes sur 15 saveurs. Oui, c'est ça, 15 saveurs. Et nous sommes sur plusieurs catégories de saveurs. Nous sommes sur du gourmand, du fruité, du menthol et du tabac. Par exemple, le tabac, vous allez retrouver notre Virginie ou notre Empire State. Sur le menthol, vous allez retrouver le fameux Absolute Zero que tout le monde adore. Et puis, sur les gourmands, vous trouverez un café crème délicieux qui vous rappellera un petit peu, pour les anciens fumeurs qui ont arrêté de fumer, rappellera un petit peu les cigarios café crème. Ou de l'île Fautant, d'ailleurs, de la fabrique française que vous retrouverez sur les Vaisjet et les Vaispots. Sur les fruités, vous allez trouver des saveurs exotiques comme la mangue, la banane ou aussi simples comme la fraise ou le citron. Voilà. Est-ce que ça marche ? Avez-vous des retours sur la commercialisation ? Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux et on a une certaine satisfaction de recevoir des messages de gens sur notre plateforme ou même des messages par mail qui nous remercient. Ils disent « Votre produit est génial, on a quand même pu arrêter de fumer ». Même de temps en temps, ils n'ont pas forcément arrêté. Ils continuent à fumer une cigarette par cent, une cigarette par là, mais ils n'ont plus le paquet de cigarettes par jour. Ils vont fumer une cigarette la journée. Donc, moi, aujourd'hui, je dis que c'est une réussite Vaisjet. Vaisjet ou même Vaispot, mais surtout Vaisjet, aujourd'hui, c'est vraiment la révolution, la solution contre le tabac, la solution pour les gens qui veulent démarrer, qui ne veulent pas investir beaucoup d'argent pour commencer, pour avoir une idée. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille qui a une cigarette électronique, qui l'a utilisé deux jours et qui a arrêté parce qu'il ne savait pas qu'il fallait charger ou changer les résistances. Donc là, il n'y a plus ce problème. Les gens sont clairement satisfaits. On en est concours chez Vapor France, Vaisparis. On est vraiment heureux de ce résultat. C'est une satisfaction. J'achète ma Jette à l'unité ou par pack ? Écoutez, c'est à vous de voir, à vous de choisir. Si vous voulez acheter le pack de 5 Vaisjet, ça vous fera l'équivalent de 5 paquets de cigarettes. Si vous voulez l'acheter à l'unité, vous pouvez l'acheter à l'unité aussi. Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous l'achetez à l'unité, c'est bien, ça ne vous coûtera pas cher. Mais si vous vous sentez une âme d'aventurier un petit peu pour goûter un petit peu des saveurs et tout, je vous conseille nos packs multisaveurs où vous trouverez plusieurs saveurs. Souvent, les gens pensent, en sortant du tabac et du tabagisme et de la cigarette, pensent qu'une saveur tabac sera meilleure pour eux et c'est ce qu'ils aiment en offre. En fait, on a remarqué, après des études, qu'un fumeur prendra une Vaisjet goût tabac et il passera très, très vite à des saveurs fruitées ou des saveurs gourmandes comme l'île flottante. Aujourd'hui, l'île flottante sur Vaisjet fait un malheur parce que les gens, je ne sais pas, ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas que le goût tabac dans la vie. Il y a aussi l'île flottante. En revanche, à raison d'une jet par jour, ça fait pas mal de déchets, non ? Vous avez raison. Par contre, on a essayé de trouver une solution et on l'a trouvée. Aujourd'hui, Vais Paris est fière d'avoir créé une collaboration avec Écosystème. C'est une entreprise à but non lucratif qui s'occupe du recyclage des produits électroniques et notamment de nos Vaisjet. Aujourd'hui, un point de vente qui vend Vaisjet, il lui suffit d'envoyer un mail ou un coup de fil à Écosystème, dire qu'il vend des Vaisjet et il recevra automatiquement un bac dans sa boutique où ses clients viendront jeter leurs Vaisjet quand ils viendront pour acheter. C'est totalement recyclable et totalement respectueux de l'écologie. Je vois que vous avez pensé à tout. Je suis revendeur et potentiellement intéressé pour distribuer la Jet. Comment puis-je vous contacter ? Premièrement, il faudrait ne pas hésiter à aller visiter le Vapelier pour voir les tests sur le produit. Ensuite, pour pouvoir nous contacter, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Aussi, vous pouvez nous envoyer un mail à contact.vais-shop.com ou n.fouri, f-o-u-r-y, arrobas.vais-shop.com Voilà. Eh bien, Nadir, un grand merci pour toutes ces précisions. Nous souhaitons à Vais tout le succès qu'il mérite. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada